Yoch les gens ! Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un colis mais pour deux colis que je n'ai pas encore ouverts, que je vais déballer avec vous. La seule chose que j'ai enlevé c'est les feuilles de douane où il y avait littéralement écrit absolument tout ce qu'il y avait dessus, ça aurait été dommage de se spoiler. On va donc déceler le premier maintenant. Alors, vous l'avez peut-être vu, j'en avais vaguement parlé. Moi qui suis une énorme, qui suis une grande admiratrice des peluches, vous le savez, ils ont sorti la troisième génération. Troisième génération qui est ma génération préférée. Il est dur à ouvrir et qui du coup je ne pouvais pas passer simplement à côté. Du coup, j'en ai commandé, vous en aurez 14 aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en avait que 14 qui me plaisaient ? Bien évidemment que non. Mais voilà, il faut faire les choses petit à petit. 14 c'est déjà un très très bon début. On verra ensuite quand j'aurai plus de photos, plus de recul, lesquels me plaisent en plus. Et je referai une vidéo en cas où... Quand je me serai décidée, on achetait peut-être d'autres. Je les ai achetés en deux fois. D'où les colis. Il y en a 7 et 7 dans chaque colis. 7 dans l'autre. La seule chose, c'est que... Quand j'ai enlevé les papiers de douane, comme je vous ai dit, il y avait tout écrit dessus. Donc je savais exactement dans quel colis il y avait quoi. Là, à force de les bouger sans les machins, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Donc c'est la crosse surprise. J'en suis venue à bout, on va pouvoir l'ouvrir. Alors... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, c'est Plaza Japan. Alors comment est-ce qu'on va faire pour que... Bon, comme ça, ça a l'air bien. Je vous ai mis les petits nidos en fond. Alors... Colis de Plaza Japan. Your feedback is critical. Machin. Alors, c'est en dessous. Je commence à tout faire tomber. Qu'avons-nous là ? Alors ça, c'est ma première. C'est la première commande. Je vais attraper au pif et on va découvrir ensemble. Allez, je prends la première qui vient. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Parce qu'en fait, voilà, ce qui est important, c'est les peluches. C'est pas du tout... Allez, on commence avec notre première bite. Oh... Oh, non, elle est trop chou. Alors Vigoroth, le premier que j'attrape, est un Pokémon que je n'apprécie pas particulièrement. Mais j'avoue que sa petite bouille, elle m'a fait craquer à fond quand je l'ai vu sur les... J'ai acheté un peu sur les previews, donc là, c'est vraiment la surprise. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Voilà, avec un zoom, c'est un petit peu mieux. J'ai acheté sur les previews, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des photos, vous savez, des photos stock, dans un premier temps, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre en photo toutes les... Je crois, il y en a 140, 141 peluches qui étaient sorties. Bien évidemment, ils n'allaient pas toutes les prendre en détail sur toutes les coutures et tout, pour bien qu'on se rende compte. Donc, j'ai vraiment pris celle qu'il me faisait craquer sur la stock photo. C'est-à-dire que les stocks photos, parfois, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Là, en l'occurrence, pour celui-ci, il n'y avait aucune chance qu'il soit raté. Et du coup, je l'ai trouvé trop mignon. Parait cool aussi, je l'ai trouvé trop mignon, alors que d'habitude, ce n'est pas forcément des Pokémon. Voilà, bon, même si gros crush sur la troisième génération, j'aurais bien acheté tous, tous, juste pour le délire. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Autant faire des choix. Donc voilà pour Vigoroth, on va passer à la suite. J'ai remis en plan large, mais en vrai, ça va être chiant, donc je vais laisser comme ça. Oh mon dieu ! Bon, bah tant pis. J'ai pioché ma préférée dès le début. Voici donc enfin Medina, que j'attendais avec tant d'impatience. Une peluche de Medina. J'adore Medina, j'adore ce Pokémon. Je trouve qu'il a une bouille adorable. Et ils l'ont super bien représenté. Alors là il a quelques petits fils qui dépassent. Pourquoi je n'arrive pas à le voir à la caméra et par contre je le vois bien en vrai ? Bon bref. Voilà donc Medina. Très très mignon. J'ai pas expliqué ce qu'étaient des feats pour ceux qui passent par là sans vraiment avoir vu des autres vidéos. Il faut savoir que les feats viennent du Pokémon Center, donc au Japon. Et qu'il s'était dit de faire tous les Pokémon d'une génération en peluche. Évidemment pour pas que ça prenne trop de place, que ce soit abordable parce que du coup les gens vont en acheter plusieurs. Ils se sont dit bah tiens on va faire des petites peluches de tous les Pokémon et il faut qu'elles tiennent dans la main. Donc apparemment fit, c'est pour dire ça fit dans la main quoi en gros. Ok. Et voilà donc ils ont fait la première génération en entier, la deuxième génération en entier. Et là ils viennent de sortir donc la troisième génération. Le 31 janvier je crois qu'elle est sortie. Le temps qu'elle arrive chez moi, bon bah voilà on est fin février lol. Mais j'aurais beaucoup voulu les avoir avant. Il faut savoir que toutes les peluches fit ont ce même tag. Pokémon fit. Je vais vous le montrer une fois et ensuite je ne vous montrerai pas deux. C'est le même partout. Je suppose que la seule chose qui change c'est le nom du Pokémon qui est un traduible pour moi. Je n'ai aucune idée de comment il s'appelle en japonais. Et vous avez juste ceci qui a changé visiblement par rapport à avant. Donc étiquette cousue avec écrit plein de trucs. Donc voilà voilà. Le Pokémon compagnie. Bon, nous j'écris un petit livre. Nanana, Materionov seulement il y a un peu de français. Et ça c'est nouveau, je crois que les anciens ils n'avaient pas ça. Donc ils avaient, voilà, c'est la même chose. Voilà eux ils avaient que ça. Les premières, les premières et deuxième générations, ils avaient juste Pokémon fit. Voilà comme les autres Nous maintenant voilà on a des livres Ok cool Donc on est bon pour Mediana J'ai fait tomber tout le monde lol Je vais essayer de le remettre Mediana c'était mon gros craquage C'est celui que j'ai trouvé le plus mignon de tout le batch Donc désolé on a commencé par lui Oh mais qu'est-ce que j'ai pris d'autre Oh mais oui bien évidemment Oh mais bien évidemment Comme dit Antoine Daniel Oh l'exprime Qu'est-ce qu'il est mignon Au début sur les previews je le trouvais Je me suis dit oula Lui c'est le genre de pokémon Voyez il a un museau et du coup parfois Bah les museaux ils partent de traviole Ou la bouche elle est de travers Et du coup au final il y a des peluches Qui sont très belles parce que c'est sorti droit Il y a des peluches qui sont Ratées parce que du coup ils ont les yeux de travers Ou des trucs comme ça Et j'avais peur que ce soit comme ça que ça se passe avec l'exprime Mais je me suis dit Je me suis dit Bon l'exprime c'est un pokémon que j'adore Ça doit être Il doit faire partie du top 10 de mes all time favorites je pense Et je me suis dit que c'était impossible de pas le prendre Que le risque se tentait Et franchement Franchement il est super beau Il a pas du tout la gueule de travers Il est très très bien cousu Il est vraiment beau J'adore l'exprime J'adore j'adore Alors bon je pourrais le regarder pendant des heures Je vais faire un poule Voilà Bon juste à côté de mes diners Regardez il est trop chou Attendez normalement Je vais essayer de le choisir Ah ok d'accord Bon alors j'ai pris aussi Dynavolt Qui lui est tout seul dans mon sachet Allez savoir pourquoi Les autres Donc je comptais voilà Attraper Dynavolt à fait Parce que j'avais pris les deux Parce que autant Autant l'exprime J'étais pas trop sûre de mon coup Autant Dynavolt J'avais vu des photos Des photos qui étaient pas que la preview Et du coup je savais qu'il me plairait Donc Dynavolt par contre J'étais sûre Oh mon dieu Oui pardon j'ai tapé dans la caméra Donc Dynavolt par contre J'étais sûre qu'il me plairait Avec ses jolies couleurs vertes Pourtant Dynavolt de base Je l'aime bien Mais voilà Et là En peluche franchement il m'a plu Bah de toute façon c'est comme C'est comme Vigoroth derrière Des fois il y a des Pokémon Vous les aimez pas vraiment Oh c'est mignon ce qu'ils ont fait Et puis en peluche Ils sont juste trop bien faits Trop chou Et du coup voilà Ça arrive Dynavolt on va faire un petit zoom Qui sera très mignon à côté Oh là là Elles sont trop trop belles Je suis trop contente Ah c'est jaune en dessous Ah bah oui peut-être Oui carrément en fait Ils ont un niveau de détail Qui dépasse mes attentes Comme d'habitude C'est vraiment des très jolies peluches Même si c'est des petites peluches Bah voilà Qui sont faites Pour être vendues à plusieurs Enfin elles ne coûtent pas Très très cher du coup Parce qu'elles ne sont pas Très très grandes Enfin pas très chères Tout est relatif bien sûr Mais par rapport à ce que Le Pokémon Center fait Franchement Elles ne sont pas Pas trop trop chères Et Franchement C'est quand même De la bonne qualité Pour le prix Alors ça Bah lui aussi Voilà il est dans un Dans un plastique C'est certainement La deuxième peluche Que j'attendais Le plus avec Medina Puisque ça fait très longtemps Que je veux un Obali en peluche Et que C'est un peu un Pokémon Délie avec mon copain Et qu'on l'adore tous les deux Alors Je l'ai dévalé Je suis très contente D'avoir enfin un Obali Même si il y en a Qui ont Il y a des peluches Qui sont sorties d'Obali En coussin Etc Mais Mais beaucoup plus Plus chères Beaucoup plus grandes Et Je sais plus Je crois que je les ai un peu Faudrait que j'aille rejeter un oeil Tant elles sont Plus jolies Que ce dont je me souviens Alors Tout rond Tout simplement C'est une Obali Alors Les dents sont cousues Vous pouvez pas les décoller Vous savez Des fois Vous achetez une peluche Elle arrive Il y a une dent en haut Une dent Voilà Une dent en bas Il n'a pas les yeux Qui disent merde à l'autre Donc c'est tant mieux Ça me fait plus C'est ce qui me fait un petit peu peur Avec ce genre de peluche Parce que j'en ai eu quelques-unes Qui voilà Qui étaient pas tout à fait Regardez comme il est chou Comme ça J'adore Obali Le Pokémon tout rond Il y a quelques Voilà Il y a quelques fils Qui dépassent Bon ça Il suffit que je les coupe Le problème est résolu Il est vraiment Trop chou Trop chou Trop chou Alors je vais le mettre derrière On va essayer d'accélérer un petit peu Parce que sinon Ça va durer J'adore Obali J'adore aussi Toutes ces lignes évolutives Donc je vous spoil un petit peu Toute la fin C'est Fogler et Kaimors Alors Kaimors lui J'avais vu qu'il y avait un truc Qui était un peu Oh tu veux partir ou non Voilà Qui était un peu bizarre C'est cette couture là Je l'aime pas trop Genre ça coupe un peu Sa bouche Voilà si vous voyez Donc les moustaches Il est gros C'est un beau Fogler Franchement rien à dire Rien à dire Il y en avait tellement d'autres Qui étaient jolis Bon après il y en a encore J'en ai encore beaucoup A vous montrer En vrai Voilà le tag On s'en fout Très très joli Bon les détails Ils avaient mis du temps A la sortir cette série Parce que ça faisait Je crois que c'était en 2019 Qu'ils avaient sorti Les filles de deuxième génération Et franchement Bon après c'est vrai Qu'il s'en est passé Des choses entre temps Mais j'ai eu un peu peur Qu'on voit pas trop la suite Quoi Mais bon Tout va bien Il m'en reste un dernier Bah du coup vous savez Qu'il serait Oh non Oh Regardez-le comme les choux Oh non Ça Franchement je l'avais vu Sur la photo Et je me suis dit Ça a l'air juste trop doux Sa petite tête On a juste trop envie De caresser Il est trop trop beau Oh Il est encore mieux En vrai lui Oh il a une bosse C'est un dromadaire Vous vous souvenez pas Qu'il avait une bosse Comme ça Bah visiblement Ça doit être fait exprès Parce qu'il y a un point de couture Et tout exprès Ouais Ça grosse queue Qui ressemble à celle De Clamiral C'est nageoire Oh franchement Il est super beau lui Dans toutes les autres aussi Mais lui Je l'avais vu beau Mais en vrai Il est vachement Waouh Il fait partie de ses peluches Qui sont mieux Quand tu les as en vrai Regardez sa tête toute blanche Il a pas l'air trop doux là Oh non C'est trop doux Oh j'adore Trop beau Oh je suis trop contente J'ai enfin la famille d'Obali Yes Ok donc ça veut dire Qu'il nous reste Le deuxième colis Le deuxième colis C'est donc celui Que j'ai passé Après le premier C'était les choses Que Voilà Après plus de réflexion Que les premières Les premières C'est vraiment Celles que Il n'y avait pas de nom Possible Je m'en fous Je les prends Peu importe à quoi Elles ressemblent à la fin C'est mort Mais là C'est des trucs Où Voilà J'ai un peu plus réfléchi Parce que c'est vrai Qu'il y en avait beaucoup Comme je vous ai dit Qui me plaisaient Il y a exactement Les mêmes choses On va vite vite passer Il y en avait énorme Oh trop mide Qu'est ce Il met des fois Des petits trucs comme ça Mais je sais jamais Ce que c'est Je trouve que c'est des gommes Et là c'est en forme D'un petit sac japonais Trop mignon Trop mignon Ouais Il y en avait beaucoup Qui me plaisaient Ça me surprendra Personne Et bon bah Il faut faire un choix Dans un premier temps C'est celle-ci Alors On va commencer par Le petit cucu Qui dépasse Ah non Il trichit où ? Pousse toi le carton Dégage Oh là là Ah lui je savais Qu'il pouvait pas être raté C'était pas possible Spindar Ah oui Il y a un autre truc Que je vous ai pas dit Pour ceux qui connaissent pas trop Les pokémons Enfin c'est type de peluche Là les pokémons fit Peu importe Peu importe Quel pokémon Est représenté En peluche Il est toujours En position assise Même quand c'est assis Prête pas des masses Genre Tous les chevaux Chevaux Équins Bovidés Les trucs Qui d'habitude Tu les imagines pas Trop assis Quoi Bah ils sont Ils sont assis Surtent bien évidemment Les poissons Qui n'ont pas de pattes Ça ne se voit pas Qu'ils sont assis Même rhinocorn Ils l'ont fait assis Du coup c'est un peu rigolo Enfin Et voilà Donc il y en a pas un Qui est debout Si vous regardez Ils sont tous Bon les obalis Ça ne se voit pas trop Mais bon voilà Ils sont assis quand même Et voilà donc Spindak Je trouve Trop trop chou Trop 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 mignon J'adorais la Ils avaient sorti Une poké doll Merde Parce que je vais le mettre là Ils avaient sorti La poké doll Il y a fort fort longtemps Que je trouvais très très belle Mais aujourd'hui Elle coûte des blindes Du coup je suis même contente D'avoir ce petit spindak Tout aussi joli Oh non Oh mais non Oh il est trop Chou Regardez-le C'est Papinox Il n'est pas trop mignon Je sais que vous n'en avez rien à faire De Papinox Mais lui Regardez-le Il n'est pas trop chou La vérité Charmignon C'est un pokéen Que j'adore Également Vraiment Charmignon Je ne sais pas J'ai un croche Avec ce pokémon Je ne sais pas pourquoi Et Et Spoil Je ne l'ai pas pris Parce que je trouvais Que la peluche Elle avait Enfin Du peu que j'en ai vu Elle avait l'air d'être Un peu chelou Au niveau de la tête Peut-être la tête un peu trop allongée Et du coup Chaque fois que j'essayais De la regarder Finalement Il y avait Papinox À côté Et Papinox Je le voyais Avec sa bouche Mais il est trop chou Et au final Et au final J'ai fini par prendre Papinox Alors que Papinox J'en ai rien à foutre Mais bon C'est pas grave Le tout C'est que Je ne me regrette Absolument pas Regardez-le Sérieux Il y a de belles couleurs En plus J'adore Mais regarde Il est juste trop mignon Il est juste trop content Regardez Il peut se promener Avec ses jolies ailes vertes Là Non Je l'adore Bon franchement C'était le pokémon Voilà Catégorie Vigoroth Catégorie Vigoroth Et Mediena Le truc que tu prends Juste parce que Juste parce que T'es faible Voilà Oh mais oui C'est vrai Je l'ai pris lui aussi Lui c'est celui Que j'oublie tout le temps Dans ma commande Chaque fois Que je refais le calcul Je me dis Bon alors J'adore cette peluche Et à chaque fois Je me dis Merde il en manque un Et c'est toujours lui Alors que pourtant Ça fait très longtemps Que je veux un petit Wailord Il ressemble un peu Bon Tous les petites peluches De Wailord Se ressemblent un peu Ils avaient fait Une pokédoll Il y a fort fort longtemps Ou la série Des pokémons petits Où il était adorable Également Et bon La pokédoll J'étais trop petite A l'époque Enfin internet C'était pas aussi fourni Qu'aujourd'hui Donc je n'ai jamais Pu la prendre Pokémon petit Je le trouvais super chou Je pense que Je comptais me la prendre Mais au final J'avais dû acheter Plein d'autres choses Et j'avais Du oublier Celui-ci à la fin Et troisième fois Que je le vois comme ça Je me le prends en fin Ce Wailord J'adore les baleines J'adore les baleines On en reparlera D'ailleurs à la fin Parce que Évidemment Dans tout ce que j'ai pris là Je me suis dit Bon Au cas où Il y a des ruptures de stock Je vais prendre Les trucs Qui Qui risquent Voilà D'être un petit peu Compliqués A avoir après Et évidemment J'ai évité de prendre Les J'ai évité de prendre Tout ce qui était légendaire Parce que je sais Que ça Ça se vendra toujours Donc là J'ai pris Galiquide Par exemple Parce que J'aime énormément La famille De Galiquide Donc Dans les légendaires Que je n'ai pas pris Et que je trouvais Vraiment adorable Il y avait Bien évidemment Girachie Que j'ai trouvé Il est vraiment Super mignon Je le prendrais peut-être Mais c'est vrai Que j'ai d'autres Peluches de Girachie Je me suis dit C'est pas l'essentiel On va vraiment Prendre ceux Qui n'ont jamais De peluche Et qui sont Voilà Qui sont très durs A trouver Parce que C'est certainement Le seul moment De leur vie Où ils auront Une peluche Rien qu'à eux Voilà Donc Tous ces pokémons là Sont des pokémons Paumés Et je suis bien contente Qu'ils aient enfin Leur peluche Mais voilà Kyogre était très très beau Également C'est vrai que Kyogre Il me fait Il me fait de l'oeil Comme il me fait Toujours de l'oeil C'est C'est comme Je l'ai Ah non Attends J'ai pris toute la lignée Evolutive Sans surprise J'aime vraiment Ce pokémon J'aime énormément J'ai beaucoup de souvenirs En fait Avec ces pokémons Parce que Galekill J'ai énormément joué A pokémon rubis et saphir Donc Galekill Dans les grottes Surtout Galegon Il me revenait pas lui Son nom Surtout Galegon Parce que la roue de victoire De Owen Je l'ai poncée Et Ah attendez Il a un petit accro à l'oeil Non ça s'enlève ça Je l'ai poncée Et du coup Comme il apparaît Très très régulièrement Bah évidemment J'en ai un souvenir Relativement impérissable Comme avec beaucoup De ces pokémons Là en arrière Ils m'inspirent tous Quelque chose de Enfin C'était génial Genre je l'ai pas raconté Mais Obali Non pas Obali Foucleur même Quand j'avais rejoué Quand il avait ressorti Saphir Alpha Je voulais un Obali Dans mon équipe Et quand je l'ai pris Enfin Je suis tombée sur un Fougleur Et Il était chiné Donc en gros J'ai fait ma partie Avec un Fougleur Chiné Et j'étais trop contente Parce que vraiment Ça sortait de nulle part Enfin J'en demandais pas tant Du coup J'étais trop contente Enfin Plein de souvenirs Avec tous ces pokémons Là quoi Galeking C'est un pokémon Que j'ai toujours Énormément Que j'ai joué Dans plusieurs équipes Tellement Je l'aime Voilà Et en plus Il est juste trop beau Regardez Il est bien fait Lui aussi Je me suis dit Les pokémons bourrins Souvent en peluche Ça rend un peu moyen Lui en vrai Si Quoique Ah t'es né Regarde un pokémon en dessous C'est grosse narine Et je me suis dit Tant Pokémon bourrin Il va pas rendre super Et en vrai En vrai En vrai Il est beau Il fait quand même bourrin Mais Il est bourrin bien Il rend quand même bien En peluche Ça doit être sa première peluche D'ailleurs Comme d'autres Peppinox J'ai déjà mis le vent en peluche Medina aussi Je crois pas Les Kaimors Foglar Tout ça non plus Il m'en reste Un Normalement Si j'ai bien Ah bah oui Je l'avais oublié Désolée Je bug sur Sur lui Parce qu'il a beaucoup de détails Et il est vraiment beau Je le zoome De plus en plus Voilà Peut-être J'aurais dû plus zoomer Enfin voyez Il y a vraiment Tous les détails Qui sont dessus J'aime 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 Ils sont tous trop beaux Je vais le mettre loin De sa famille Et enfin Le petit dernier Oh là là Alors lui c'est pareil C'est un Vigorote C'est à dire que Bon bah Voilà Est-ce que Est-ce que Spunk Voilà Est un Pokémon Que vous préférez La réponse Pour la plupart Sera non Mais Mais regardez sa bouille Quoi Enfin Il est pas trop chou Ce petit cochant Gros Ray Il était très joli aussi Je n'ai pas pris Gros Ray Parce que Parce que Ça fait déjà beaucoup Peut-être Que je reviendrai Voilà Que je reviendrai dessus Trop trop mignon Celui-ci Enfin Lui Lui vraiment J'ai craqué Il y en a plein d'autres Qui étaient chou Goelies Vraiment très mignon Autre Pokémon Dont je me fiche Éperdument Mais en peluche Il donnait trop bien C'était Rosabyss Je me demandais pas pourquoi Rosabyss Il est juste trop beau Il y en a plein d'autres Lagron Bah évidemment J'ai hésité à le prendre Mais je me suis dit Off Lagron J'ai déjà une peluche On va dire que Si je devais le prendre Ça serait pas tout de suite Grayena Grayena Très jolie Aussi Mais Que j'ai eu du mal A voir avant Donc Peut-être une prochaine fois Bref Si vous appréciez ce genre de peluche Vraiment N'hésitez pas à foncer Chez Plaza Japan Je pense que Même s'il y a des peluches Que vous aimez Qui sont hors stock Elles seront restock Dès que Dès que ce sera possible Étant donné que Bah Vous pouvez trouver Encore très facilement Tous les Pokémon De la première génération Et de la deuxième génération Alors qu'ils sont déjà sortis Il y a quelques moments Donc il n'y a pas de raison Que Que voilà Mais Si vous aimez la troisième génération Vous allez forcément Trouver votre bonheur Il y en a plein d'autres Qui sont jolis Milo Bellus Cracnois Tous Voilà tous Juste tous Est-ce qu'il tient De bout de tient Non bien sûr que non C'est pas grave Voilà qui conclut Notre Journée Ouverture de colis Inutile de vous dire Que je suis Absolument refaite Ça faisait très longtemps Que je n'avais plus reçu De colis Pokémon Parce que Il n'y avait plus Énormément de choses Avec tout ce qui s'est passé C'est normal Et Là juste Recommencer Avec les Pokémon Feet De la troisième génération C'est juste Absolument parfait Voilà Petit point Contrefaçon Bien évidemment Vous êtes dans les premiers mois Après la sortie ça va Et si vous regardez un petit peu Vous verrez qu'il y a Énormément de contrefaçons Des Pokémon Feet Des première et deuxième génération La troisième génération Suivra bien évidemment Et là il faudra faire attention Ce dont il faut faire attention Habituellement Je vous renvoie Vers mes vidéos Pour éviter d'acheter De la contrefaçon Au-delà du fait Que c'est illégal Vous aurez beaucoup de chance D'être déçu Malgré les photos Qui peuvent parfois Être trompeuses Sur ce Je vous laisse En vous disant Que j'attends encore Un autre colis De peluche Qui devrait arriver Je ne sais pas Voilà Vous verrez quand il sera là Et vous aurez la vidéo Bye 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 bye